bonjour à tous et bienvenue sur crypto inves donc aujourd'hui le top 10 de mes crypto pour le prochain bull run donc c'est une réflexion que je me fais à moi sur plus sur comment gérer mon portefeuille en étant multi plateforme et puis en en essayant de toucher donc des choses et des activités économiques crypto différentes donc bien sûr qu'il faut avoir du bitcoin de l'ethereum et puis d'autres blocs chaînes ou des l2 ou des l1 par contre moi je suis quelqu'un qui peut me diversifier et puis de cibler des secteurs économiques qui pourraient ou être utile actuellement ou qui pourraient être des migrations de trucs existants vers des plateformes technologiques que sont les cryptos donc en un c'est chaining donc chaining c'est donc le système donc d'oracle qui permet de recevoir des données donc il se développe dans tout ce qui est donné pour l'application de smart contract ils veulent se lancer aussi dans l'exécution de smart contract sur des données off chaine et puis après il peut y avoir tout ce qui est aspect jeu et numéros aléatoires donc c'est un gros business qui touche un peu à tout qui multi plateforme donc c'est une des pierres angulaires de l'écosystème crypto je pense et et des données le deuxième c'est dit file pulse index donc index cop donc en fait c'est un indice qui vous permet de jouer la dix aïe donc sachant que la finance décentralisée ça va être le gros truc et qui va utiliser les différentes blocs chaînes et donc cet indice là vous permet d'avoir des expositions à peu près à tout une histoire pavé maker loop ring synthétiques campagne en sushis kyber donc avec un produit bas vous avez un peu tout et puis ça permet d'être exposé aux différents tokens sachant que je pense que avait et le gros truc après le savoir lequel va s'emporter donc en ayant un token bas vous avez la somme des 10 puis après il rebalance en fonction des frais donc il ya des frais de gestion de 0,95% mais vous pouvez passer vos dpi sur av v3 sur polygon en particulier vous pouvez générer un peu d'intérêt qui correspond au panier qui sont pris un des frais le deuxième après c'est metaverse index cop donc le troisième donc même chose que pour la dix failles donc je pense que le metaverse il y aura des trucs qui vont sortir donc audius pour le streaming vidéo décentralise game pour les jeux de poker principalement donc après il ya engine sandbox décentralise donc je pense qu'il ya plusieurs produits qui vont sortir mais lequel savoir va l'emporter sur les autres c'est difficile alors qu'en vous exposant à l'indice metaverse je pense que c'est la meilleure option par rapport à ça après il ya un des gros trucs donc il ya une liquidité qui est très fragmenté sur différentes blocs chaînes ou différentes l2 et le domaine des bridge à mon avis ça va être la cache machine dès qu'il y aura des gens qui ont besoin d'envoyer de l'argent d'une bloc chaîne à l'autre ou de faire passer des trucs donc les bridge passe à la caisse donc multi chaînes semblent le bridge principal qu'elle plus de volume et le plus de chaînes et en plus si vous achetez les tokens vous pouvez les mettre en vie multi puis toucher des dividendes payé en dollars sur les transactions donc le domaine des bridge pour moi c'est super important donc après l'autre truc qui est super important c'est lido finance qui est dans le liquid staking donc en fait c'est eux qui ont beaucoup de ne validateurs via alors token lido donc et erum solana polygones kusama pokadot et puis sûrement d'autres qui sont en train de venir donc en fait c'est un vendeur d'obligation ils vont faire beaucoup d'argent qui redistribueront je pense aux utilisateurs après il ya l'infrastructure décentralisée donc faille conne c'est le plus gros je crois dessus donc comment créer le web 3 et pas le web 2 donc le web 2 c'est centralisé c'est amazon c'est microsoft c'est google et puis là l'archi dur décentralisé donc chacun peut faire tourner un venu validateur faire trouver des actions stocker des fichiers faille conne ça me semble plus gros acteurs dans le stockage de fichiers pour l'instant mais l'infrastructure décentralisée c'est une thématique assez importante alors après la finance traditionnelle sur bloc chaîne c'est centrifuge un truc qui m'intéresse aussi donc centrifuge une para chaîne pokadot qui permet donc à faire de la crypto autour d'actes de choses un petit peu qui existe déjà dans la finance traditionnelle donc des factures de l'immobilier des prêts auto de la difaille donc une vraie activité économique mais qu'utilise la plateforme technologique bloc chaîne donc ça c'est un des trucs qui m'intéresse et que je pense que c'est intéressant d'avoir dans son portefeuille après en 8 en zim finance donc c'est un des trucs ça qui m'intéresse pas mal donc c'est du on chaîne asset management donc en fait c'est un gestionnaire de fonds on chaîne donc c'est peut être le truc qui peut potentiellement a disrupté blackrock et vante garde donc actuellement il ya des entreprises qui émettent des etf sur tout un tas de produits des actions donc des indices sur le s&p 500 des secteurs auto aérien énergétique ou alors qu'ils veulent donner de l'argent à gérer à des gestionnaires de fonds et puis ça ça permet de faire ça et en plus j'ai vu que récemment on pouvait faire du trading automatisé avec des coffres forts dont l'exécution s'exécute hors plateforme donc c'est intéressant je pense ce truc là après en 9 océan protocole donc océan protocole c'est la place de vente des données donc ça c'est un truc qui est super intéressant typiquement tesla qui a des données considérables par exemple sur des voitures autonomes position vitesse freinage comportement dans lequel ils pourraient vendre des données pour entraîner d'autres voitures concurrentes et puis donc il ya tout un tas de business autour de la donnée de l'intelligence artificielle qu'il faut des data sets qu'il faut acheter et ça les données c'est potentiellement une cash machine du futur donc on peut voir que les gaffes am google amazon facebook microsoft collecte un tas de données pour pouvoir les vendre en particulier google dans les recherches ou facebook aussi et donc ça ça touche directement toutes les données et puis les données sont pétrole nouvelle économie donc c'est super important et puis le dernier point c'est la supply chain donc actuellement on a des chaînes d'approvisionnement qui sont assez compliquées qui sont pas crypto friendly et puis vitch en semble principal acteur pour connecter donc la supply chain donc les chaînes d'approvisionnement donc des commandes de la logistique des trucs bien économiques et puis avec une plateforme technologique qui serait vitch en donc voilà n'hésitez pas à liker ou à commenter si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord bonne journée au revoir